Wesh, bien ou quoi ? Je sais tu attendais ma review, je sais que tu l'attendais ! Parce qu'il s'en est passé des choses durant cet épisode, plein 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 de choses ! Et de prime abord, je sais qu'au fond de toi t'as kiffé ! Moi aussi j'avoue un peu j'étais dedans, j'étais là en mode « Ouah, ça stop ! » Enfin, conclusion, 13 épisodes plus tard, enfin ! Je m'attendais à de la bagarre, oui certes, mais aussi à des réponses ! Oui, pourquoi Deep il est fou comme ça ? Pourquoi Tonton Victor, et bah il est bizarre ? Tout ça, je voulais le savoir ! Mais ils m'ont bien arnaqué ces escrocs, je te jure Je suis yombe de ouf Tout ça pour ça en fait Pour que ça se règle en un épisode Bon, après je sais Je te le dis auparavant, il y en avait mille des épisodes avant ça Mais là, la résolution elle était naze En vrai c'est naze, mais bref, tu sais quoi ? Viens on en parle juste après le générique Ohayo Midnight, ici Afro J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Bienvenue dans le bendo, dans le bank Si tu préfères, aujourd'hui on se retrouve pour la review De l'épisode 175 de Boruto L'épisode qui marque enfin La fin de l'arc deep Victor Cellule d'Achirama, etc Disponible comme d'habitude tous les dimanches A partir de 11h30 sur le site d'ADN Je sais que vous êtes plein à me demander Oui mais comment on fait s'il n'y a pas ADN, etc Ah les gars, moi je vous dis ADN c'est illégal Si vous êtes des gens illégaux Dans l'illégalité Google est votre ami, voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Ensuite comme d'habitude, tu le sais Frérose Serrette, j'ai sorti mon nouveau son Sur ma chaîne musique, n'hésite pas à aller le mater Vous m'avez envoyé beaucoup d'amour d'ailleurs Je vous remercie pour vos retours Je vous fais des gros bisous Et si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas Allez regarder, c'est mon plus beau clip jusqu'à maintenant Je suis fier ! Ah ouais je te jure, je me sens comme toi A l'ancienne ou même maintenant Quand genre tu vas montrer des bonnes notes à tes parents Alors qu'en vrai, on sait que 90% du temps, t'as des mauvaises notes T'inquiète, on est tous passé par là Bref, n'hésite pas à aller le regarder Je te le mettrai en fin de vidéo, en fiche et dans la description de la vidéo Donc après avoir regardé cette vidéo, tu vas regarder mon clip Et on est ensemble, fort et restez bien jusqu'à la fin Et abonnez-vous tous à la chaîne Et à tous mes réseaux Parce que je vous dis, dans les prochains jours, voire prochaines semaines Il y a un nouveau concours qui débarque Voilà c'est cadeau, c'est pour moi Bref, parenthèse étant passée Passons maintenant, si vous le voulez bien A la review de cet épisode 175 de Boruto Qui clôture, comme je l'ai dit précédemment La fin de tout cet arc avec Tonton Victor, etc Comme je l'ai dit, et je compte pas me répéter C'était bien, action et tout, y'en avait Tu connais, de toute façon, Naruto c'est toujours dynamique Je ne sais pas qui était à la charge de cet épisode Mais en tout cas, ils ont fait le taf Ah oui, niveau ça, je peux pas leur en vouloir Que ce soit au niveau des techniques Au niveau même de l'armure de Haki De Deep, qui était clairement une référence à One Piece Franchement là, je me cache même plus Dont on ne saura jamais, comme je l'ai dit dans ma précédente review Si c'était réellement un Jutsu Ou une modification génétique Car jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais vu utiliser de Moudra Non sérieux, cherche Tu peux regarder tous les épisodes Il a jamais fait de signe Quand il a frappé tout le monde là Les Omoi et compagnie Aucun signe Premier fight Contre Boruto et après contre Shikada et compagnie Pas de signe Alors oui, tu vas me dire Ouais mais Gaara et Shinki font pas de signe Quand ils utilisent le sable et la limaille de fer Oui et non Parce que de temps en temps, il tape quand même un petit signe Pour faire une grosse technique Là, il a mis son armure blindée là en mode chevalier Dans Final Fantasy Et au final, pas de signe, rien Ces techniques n'ont pas de nom Et on nous a juste dit qu'il contrôlait le carbone Point fin Et au vu du fait que Tonton Victor soit modifié génétiquement A un point mais laisse tomber Je me dis que lui aussi, pourquoi pas C'est une expérience de cara Bref, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu penses de l'origine de Tonton Deep En soi, pour revenir à leur combat Même s'il reste assez expéditif Celle pour moi Qui a réussi à tirer son épingle du lot De par son entraînement Et bah c'est clairement Sarada Je te conseille sérieusement De re-regarder l'épisode Parce que les passages avec Sarada sont super intéressants Ils ont fait un gros effort Pour nous montrer à quel point Elle a amélioré sa perception grâce à son Sharingan Mais surtout son Taijutsu grâce à sa mère Qui l'a entraîné quelques jours auparavant Et elle a même pu Durant quelques instants Faire un bref échange De coup avec Deep Et ça, crois-moi, même Boruto C'était pas facile pour lui D'autant plus Qu'après ça Elle a réussi Tout comme son père Quelques années auparavant A éveiller son deuxième Tomoe Lors d'une situation critique En essayant de sauver son ami D'ailleurs j'ai pas trop compris cette scène Parce qu'elle s'est mangée quand même une grosse attaque Et ça lui a rien fait Donc je sais pas depuis quand les Tomoe Ça annule les dégâts Mais ça c'était un peu selon moi Le premier Deus Ex Machina De cette histoire Sachant qu'il y en a eu un deuxième Mais j'y reviendrai Toujours concernant Sarada En lisant vos commentaires Il y a l'un de vous qui m'a mentionné Que dans le manga Sarada avait bel et bien éveillé son troisième Tomoe Ce qui veut dire Que crois-moi Tu vas avoir un autre filler Où elle va l'éveiller Ce fameux Tomoe Et ça Comme d'habitude Ça veut dire qu'on va encore avoir du Inujin Ou du Dainki aussi Parce que lui vraiment Enfin bref Au moins c'est cool On sait qu'avec le deuxième Tomoe Elle va pouvoir apprendre le Shidori Ce qui la rendrait logiquement Un peu plus puissante Que Boruto Dans les stats du moins Pas en termes de combat pur Puisqu'un combat pur est toujours aléatoire Car il dépend de plein de facteurs Mais Au moins dans les stats Là elle sera vraiment au dessus de Boruto Et tiens Pour revenir à Boruto Il a été vachement inutile Durant cet épisode Ouais vachement Bon après tu me diras Oui mais il devait concentrer sa technique Etc Mais quand même Je trouvais que même Dans les 1v1 Il était pas là Ses clones ils ont servi à rien Ça ça me rappelle un peu Comment Naruto se tapait Mais dans les fileurs Ouais Dans les fileurs Il envoyait toujours ses clones Mais ça servait à rien Mais genre à rien Là c'était pareil Bon après Il est quand même à l'origine De la défaite de Deep Grâce à son premier Rasengan comprimé Et finalement C'est fait Il a réussi à surpasser son père Qui lui a attendu d'avoir 15 ans Voir 16 Pour proposer une technique différente Et ce grâce à l'entraînement Qu'il avait eu avec Akashi Et Yamato Et ce Rasengan comprimé Semble avoir Un tout petit peu moins De puissance Qu'un Odama Rasengan Sachant que pour pouvoir l'exécuter Il faut au minimum Maîtriser Soit le Senjutsu Soit Kurama Soit avoir une énorme quantité de chakra Donc déjà là Ce qu'il vient de faire C'est incroyable Après on va pas se mentir Le pouvoir de l'amitié Ça va 2 minutes En vrai pour moi C'est pas une bonne résolution Certes en vrai Dans l'idée Et dans l'action C'était sympa Ouais vas-y Viens qu'on mette Tous notre main sur ton épaule On te donne notre chakra Et voilà Tu fais un super Azengan De la mort qui tue Tranquille Mais en vrai C'est pas une vraie résolution Après bien évidemment On peut essayer de chercher des réponses Oui peut-être que Deep A trop utilisé son Jutsu C'est qu'il lui a fait perdre Beaucoup de chakra Ou d'énergie Et le fait d'utiliser sa forme De chevalier bizarre Avec du Haki là Ça a épuisé tout son chakra Sans compter le moment Où il s'est mis en diamant bizarre Enfin bref C'est parti en vrille J'ai rien compris Peut-être que tout ça Lui a fait perdre tellement d'énergie Qu'au final ça n'a pas tenu Et ils ont réussi à le battre Mais je sais pas Au fond de moi Il y a un truc qui cloche Ça va pas Je me dis que c'était trop simple Peut-être Parce que dans le fond Il n'a pas été assez développé Mais je te jure Au début Tu le sais J'ai kiffé le personnage de Deep Je voulais en apprendre plus sur lui Mais à chaque fois C'est pareil avec le studio Pierrot Il commence un truc Mais ils le finissent pas T'appelles ça une résolution toi ? C'est même pas Konohamaru Qui a réglé Victor Or Qui était venu là pour ça en vrai Pour prendre sa revanche C'est Orochimaru Qui sort de nulle part Pour venir récupérer ses cellules Parce qu'apparemment Ça lui appartient A croire qu'Achirama C'est son daron Qui a réglé cette histoire Et tu te rends compte Encore une fois De l'écart énorme Qu'il y a entre Les shinobis de l'ancienne génération Et les nouveaux shinobis Ah je te jure Konohamaru il faisait tièpe Avec son bras là Il a galéré à faire un katone S'il te plaît Bon après tu me diras Oui mais quand même Il avait plus assez de chakra Etc Oui mais non en fait Genre c'est ça les jonines de Konoha Orochimaru il a du rigoler Il a du se dire Purée Tu galères contre ça là Et en plus c'était drôle Parce qu'il y avait un parallèle Entre le combat D'Hirouzen Et Hirouzen Et Hirouzen à l'époque Et celui de Victor Et Hirouzen Parce que tout comme Hirouzen Victor pouvait utiliser Les 5 natures de chakra Et lui c'était quoi son but Excuse moi Ouais juste avoir un corps parfait On nous vend des gens Avec des idéologies profondes Qui semblent vouloir atteindre Leur but au péril de leur vie Pour des choses aussi basiques Que ça Ouais j'ai l'impression Qu'ils ont flingué Les persos Or qu'ils avaient du potentiel Parce que moi je suis désolé Début du combat Contre Konoha Maru De cet épisode Victor il avait les mains Derrière le dos S'il vous plaît C'est quel manque de respect ça Ah je te jure je suis deg Je suis deg de ouf Mais bon Tant mieux c'est terminé Tant mieux on en parle plus Avec le fruit de l'arbre divin Qui au final A absorbé Victor Et d'ailleurs Victor A un moment il a fait une phase A la planète des singes Avec ses 4 bras là On aurait dit un gorille là Qui se baladait Dans la forêt C'était un truc de ouf J'ai kiffé Honnêtement Je sais pas quoi penser Je sais pas quoi penser L'épisode était cool Mais franchement c'était naze Dans ce que ça racontait en vrai Deep qui meurt comme une merde Comme ça écrasé par un rocher Sans flashback de son passé Sans qu'on sache qui il est D'où il vient Pourquoi il est comme ça Victor pareil On est en 2020 les gars Et t'offer vos personnages Même dans des fileurs Même où Takata Il a eu plus de développement que lui Enfin bref Je vais arrêter de me répéter Il est l'heure de la note Et en vrai Je me disais que j'étais un bâtard Dans les précédentes reviews Mais comment vous l'avez allumé L'épisode précédent Eh c'est chaud Je crois que c'est l'un des épisodes Qui s'est mangé le plus de mauvaises notes Que j'ai jamais vu A base de 3 De 2 De 0 De 2 5 Sur 10 C'était incroyable Je vous dis je vous lis C'est sérieux Je lis tous vos commentaires Vous me fumez d'ailleurs En tout cas pour moi Maintenant Ma note elle est claire Ce sera 8 sur 10 Oui je trouve que ça mérite 8 sur 10 Voir Horoshima Roustap Ça fait toujours plaisir Voir une nouvelle technique Qui ne sera plus jamais utilisée Ça fait toujours plaisir Mais les deux points là Pour avoir la perfection Je les aurais donné Si on avait une explication concrète Sur les personnages Et que en vrai Tout ça avait eu un réel sens Parce que j'ai l'impression Qu'ils ont fait tout ça pour rien en fait Autant j'ai bien regardé Mais autant j'ai eu un sentiment D'inachevé Mais par contre Et là je vais te poser une question C'est entre nous C'est entre toi et moi D'accord Est-ce que cet épisode C'était pas une petite guerre Entre One Piece et Naruto Je m'explique Tu l'as vu Tu l'as bien vu La manière Dont Deep utilise son pouvoir Fait clairement référence au Haki Ça se voit La forme L'animation Les postures Chaque posture rappelle Luffy Ou un quelconque utilisateur de Haki Dans One Piece Et le fait qu'à la fin Il y a un clash Entre ces deux matières Que ce soit le chakra pur Qui est représenté par le Rasengan Et l'espèce de Haki de l'armement Qui est représenté par Le pouvoir de Deep Est-ce que c'est pas juste une petite guerre Pour nous dire que chakra Supérieur au Haki Sachant bien Que les deux studios d'animation Qui s'occupent de ces animés Sont opposés La Toei Et les studios Pierrot Pour moi c'est un petit pic en sous Voilà pourquoi Je te pose la question Qui est le plus puissant Le chakra ou le Haki Ça c'est une vraie question Donc j'attends ta réponse Dans les commentaires Pour moi de manière générale C'est le chakra Parce que tu peux faire des trucs de fou Après Si on parle juste de Haki de l'armement Bah on a pu voir ce que ça fait Avec Deep Et clairement Tu le sais Contre Sasuke ou Naruto Il a aucune chance lui Donc pour moi Le chakra par gagnant Et autant j'adore One Piece Je sais que je vais me faire insulter Dans les commentaires Mais argumenter Ça m'intéresse Voilà Vous avez beaucoup de trucs A me dire dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Sur ce C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis moi sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Et TikTok Ainsi que sur ma chaîne secondaire Musique Et sur mes insta perso Parce que le concours arrive Je t'ai dit Faut que tu sois prêt Et prête Car pour Noël Je vais encore vous mettre bien Et n'hésite surtout pas A aller regarder mon clip Qui est sorti sur ma chaîne musique Je sais quel est mon délire Toucher mes locks L'art en fébrile MDM Qu'elle veut m'voir en deux spi Mais l'avion part à midi C'est ballot Je l'ai baillé Ma chérie T'es complètement d'endée Arrête de m'envoyer Des pavés C'est dommage Un bachelor ne reste pas au cage Belle zébute Mais des frappes à la R9 T'en prends une pas Sûr que tu te relèves Qui viendra me donner la main Si mon cœur tombe dans les ténèbres Je me sens comme Riku comme Sora Sans cœur me guette Faut que je fasse Belek Qui viendra me donner la main Si mon cœur tombe dans les ténèbres Je me sens comme Riku comme Sora Sans cœur me guette Faut que je fasse Belek Sans cœur me guette Faut que je fasse Belek Après trois bouteilles J'yvois encore net La chiche à une autre joue Moi je m'en balèque Je pourrais même vendre la mohata d'Aaron Je me sens comme J.R Victor ou Jacques Abote Bientôt jeune CIO Bientôt je monte à la belle J'ai passé la gym Faut les palettes